Le garçon a bu une gorgée d'eau de mer. Mais cela n'a pas fonctionné. Il y avait un tigre faible à côté de lui. Il s'approcha donc du tigre et lui versa toute l'eau du seau dans la bouche. Puis le garçon a pris le tigre dans ses bras comme s'il était son compagnon. Après 100 jours de mer, ils n'ont pas pu tenir plus longtemps. Mais quand le garçon se réveilla, il s'aperçut qu'il avait dérivé vers une île. Il s'est empressé de grimper sur l'île et arracher la végétation verte qui se trouvait devant lui. Et la chair était en fait rose. Le garçon ne se souciait pas de savoir si elle était empoisonnée ou non. Il la dévora tant il avait faim. Après s'être rassasié, le garçon se dirigea vers l'intérieur de l'île. Lorsqu'il traversa une forêt devant lui, sa mâchoire tomba en état de choc. De nombreuses mangoustes vivaient sur l'île. Et il y avait plusieurs flaques d'eau autour des mangoustes. Le garçon sauta dans l'eau et s'amusa beaucoup. C'était un grand sentiment d'être en vie après tout cela. Le tigre était encore plus excité. C'était un buffet sans fin. Le garçon est arrivé à un endroit où il a attaché un collier que lui avait donné sa petite amie. Il y a beaucoup de nourriture sur l'île. Alors le garçon a l'intention d'y vivre. Mais un danger le fait immédiatement changer d'avis. Au coucher du soleil, les animaux de l'île ont semblé sentir le danger.